Salut tout le monde! Hey! C'est vraiment moi! C'est vraiment, c'est vraiment moi! J'espère que ça va fonctionner. On est le dimanche 9 novembre 2014 et c'est ma mise à jour de ma 63e semaine post-op de la sleeve gastrectomie. J'étais pas là le 25 octobre ni le 1er novembre, donc ça fait comme 3 semaines que j'ai pas donné de nouvelles. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse un petit coucou pour vous donner de mes nouvelles parce que bon, si vous me suivez sur Facebook, vous saviez que j'ai eu un genre d'espèce de coup de fatigue assez intense. Je suis encore un peu dedans, mais ça va quand même mieux. Donc bon, par où je commence? Premièrement, mes problèmes technologiques. Il n'y a rien de mieux quand vous avez des problèmes technologiques que de parler avec des jeunes de 17-18 ans. Ils sont tous complètement craques de la technologie. J'étais au cégep en train de dîner puis j'étais en train de parler de ma frustration par rapport à mes problèmes avec mon ordi puis mon téléphone ces temps-ci parce que j'arrive pas à mettre mes vidéos et tout ça. Le jeune de 17 ans avec qui j'étais en train de manger et son ami, il me dit « Hey, passe-moi ton téléphone deux minutes en deux temps, trois mouvements ». Il m'a dit que c'est ça, il fallait que j'efface mon historique de page Internet sur mon téléphone que ça prenait de la mémoire. Puis il m'a dit « Dans ta messagerie texte, t'as 1.2 gig d'utilisé ». C'est ça, mon téléphone était complètement saturé et je ne comprenais pas pourquoi. Parce que j'avais tout vidé les photos et les vidéos dedans, donc il n'y avait pas de raison. Bref, c'est ça. Donc lui, il m'a libéré un peu d'espace. Fait que j'espère que je vais être capable de transférer cette belle vidéo ce matin. Je ne sais pas si ça va être belle, mais en tout cas, au moins, il y en a une. Et j'espère que je vais être capable de la mettre en ligne. Ça devrait m'aider. J'ai 1.2 gig de livres dans mon téléphone. Alors, c'est ça. Quand vous avez des problèmes technologiques, bien, parler à des petits jeunes, souvent, ils ont la solution en 30 secondes. Ils m'ont pitonné ça, ils m'ont tout arrangé mon téléphone. Donc, c'est ça. Des fois, le problème est moins compliqué qu'on pense. Fait que c'est ça. Côté moi, côté santé, bien, mon poids, je me suis pesée ce matin. Je suis à 161. Donc, j'ai reperdu... J'étais montée jusqu'à 166. J'ai reperdu, donc, 5 livres. Et j'étais à 158 avant ça. Donc, j'arrive tranquillement à où est-ce que j'étais. En fait, si vous n'avez pas écouté les dernières vidéos, c'est ça. C'est que comme je joue beaucoup, beaucoup de batterie, je dépense beaucoup de calories en jouant de la batterie par jour, c'est assez demandant. Je me suis comme ramassée dans une situation où j'étais probablement sous-alimentée. Je suis devenue faible et sans énergie. J'ai adapté mon alimentation. J'ai augmenté mon apport calorique par jour, mais mon corps a réagi. Évidemment, comme j'étais en famine et que là, j'ai augmenté mes calories, bien là, lui, il a stocké pendant un petit bout. Mais là, c'est en train de se placer. Il ne faut pas paniquer quand ça arrive. Quand on fait un ajustement dans son alimentation, il faut laisser le temps à son corps réagir. Il faut être vigilant. Moi, évidemment, j'avais tellement peur de me mettre à ré-engraisser, mais là, c'est en train de redescendre tranquillement. Donc, j'étais vraiment sous-alimentée. J'étais vraiment en famine. Et c'est ça. Et malgré le fait que j'ai augmenté mes repas, il y a environ trois semaines, j'ai commencé à me sentir vraiment, vraiment fatiguée. Gravement fatiguée. Genre, la dernière fois que je me suis sentie fatiguée comme ça, c'est quand j'étais en Afrique, que j'avais la malaria et que je faisais de l'anémie. Donc, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. J'ai pris ça comme un avertissement sévère de mon corps que j'avais besoin de me reposer. Donc, je m'excuse de mon absence, mais il fallait que je coupe quelque part. Et évidemment, je ne peux pas mettre ma session de cégep sur la glace. La roue tourne. La roue tourne vite. Donc, il fallait que je coupe du temps quelque part. Et puis, bon, je ne reviens pas à mon plein horaire en ce moment parce que là, en ce moment, ça bouge. Avec Pierre Boucher, à Longueuil, j'y vais cette semaine pour qu'on démarre finalement le projet de groupe de soutien. Donc, je n'ai pas encore beaucoup d'informations à ce niveau-là, mais je vais les rencontrer cette semaine pour qu'on mette ça en branle une bonne fois pour toutes. Ça aurait dû être fait depuis septembre, mais eux, ils sont complètement débordés de leur côté. Ils sont seulement trois chirurgiens à Longueuil. Puis, Tabarouette, ils travaillent fort, ces chirurgiens-là. Je leur lève mon chapeau. Ils sont vraiment dédiés à leurs patients. Et puis, même si ceux qui sont en attente pour avoir une chirurgie bariatrique, vous avez l'impression que c'est long puis que ça niaise, allez faire un tour une journée à Pierre Boucher puis regardez-les courir. Vous allez changer d'idée. Ils travaillent fort, ces chirurgiens-là, pour la clientèle en attente de chirurgie bariatrique et pour leurs patients. Donc, soyez patients! Mais ça s'en vient, ça bouge. Donc, cette semaine, c'est officiel, c'est confirmé. Je m'en vais à Montréal. On a rendez-vous mercredi. Donc, je devrais pouvoir vous donner des nouvelles à ceux qui étaient en attente d'avoir des informations pour ce projet-là. Sinon, mon côté fatigue, j'attends mon bilan sanguin. J'ai fait un bilan sanguin. Probablement que Pierre Boucher ont déjà reçu les résultats, mais comme je vais voir mon chirurgien cette semaine pour... Bien, je vais voir les chirurgiens, mais on va en profiter pour faire mon rendez-vous de suivi que je n'ai pas fait depuis un petit bout vu que je suis à Rimouski. Donc, c'est ça. Je me sens encore fatiguée. Il faut vraiment que je fasse attention. Il faut que je limite un petit peu. J'essaie de dormir plus. D'ailleurs, si vous regardez ma face, ce n'est pas pire un matin. Cette semaine, vraiment, je trouvais que je ressemblais à Jean-Luc Mongrain. J'ai des grosses poches en dessous des yeux. Et puis, c'est ça, mon niveau d'énergie. En fait, à part quand j'ai été malade en Afrique, je n'ai jamais été aussi bas. Donc, ça m'inquiète un peu. Mais en même temps, cette semaine, j'ai eu un choc parce que j'ai voulu... Je l'ai mis sur mon Facebook. J'ai voulu envoyer ma première, première vidéo que j'ai faite à quelqu'un qui avait besoin d'aide, qui vient de se faire opérer. Puis, je lui disais, écoute mes vidéos, ça va répondre à beaucoup de tes questions parce qu'elle avait plein de questions. Puis, il y en a 12 millions de questions quand on subit une chirurgie bariatrique, surtout dans les premières semaines. On ne sait pas trop. Toutes nos sensations sont complètement différentes. C'est tout nouveau. On ne sait plus trop qu'est-ce que notre corps nous dit parce qu'il y a plein de trucs en même temps. On est en cicatrisation. Il y a des douleurs qui sont là. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Donc, je voulais juste lui envoyer le lien de ma première, première vidéo en août 2013 pour qu'elle puisse suivre mes vidéos pour se trouver des réponses à ses questions. Je ne l'avais jamais réécoutée, cette vidéo-là, depuis que je l'ai enregistrée. Puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de l'écouter. Wouh! J'ai eu un choc! Mais un vrai, de vrai choc! Tu sais, je mets des photos avant, après, de quand j'étais à 280 livres versus aujourd'hui. Mais des photos, c'est une chose. Oui, on voit. Mais de se voir bouger, parler en live à 280 livres, mettons, 120 livres de plus, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais eu l'impulsion de les revoir, ces vidéos-là. Je pense que je n'avais peut-être pas nécessairement envie de me voir. Tu sais, se voir en vidéo, on n'aime pas ça, surtout quand on a un surplus de poids. Ça nous permet de constater souvent à quel point, des fois, on prend les photos qu'on aime, on choisit les photos dans le bon angle, et tout ça. Mais quand on se voit en vidéo, ça ne pardonne pas, il n'y a pas de... Ça ne ment pas. Ça ne pardonne pas, ça ne ment pas. On se voit vraiment tel qu'on est, puis j'ai eu vraiment un choc. Et là, j'ai fait une prise de conscience. Ça fait plusieurs fois que j'ai des prises de conscience de l'ampleur du parcours que j'ai fait. Mais là, je l'ai eu d'un coup, en pleine face, de constater d'à quel point je suis partie de loin. Puis c'est vraiment... C'est un parcours du combattant, puis ça l'est encore aujourd'hui. Mais franchement, ma fierté est vraiment... Tu sais, je ne veux pas me penser meilleure que quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça, mais vraiment, je suis fière de moi. Je me donne le crédit pour la discipline que j'ai mise dans ce projet de fou-là. Puis ce projet de fou-là, de faire des vidéos aussi, j'ai juste comme déroulé ma page YouTube sur laquelle je ne vais pas souvent, en fait. Puis j'ai juste comme défilé ça de la dernière vidéo jusqu'à la première. Puis je fais comme... Wow, quand même! J'ai investi beaucoup de temps dans ces vidéos-là, puis je comprends maintenant les messages. Tu sais, des fois, je suis toujours surprise de voir les messages que je reçois des gens qui me disent « Wow, merci pour ce que tu fais, ça m'aide, merci d'être là, merci pour tout ce que tu fais. » Je n'avais comme peut-être pas réalisé à quel point ça a demandé une implication de faire ces vidéos-là. Puis je suis vraiment contente de l'avoir fait, parce que je l'ai fait... Je l'ai fait pour moi avant tout, soyons francs. Je l'ai fait pour me forcer à ne pas m'abandonner puis à rester dans le droit chemin. Mais je réalise aujourd'hui à quel point... Parce que j'ai été inspirée de gens qui ont fait des vidéos comme ça, puis je les attendais aussi. Puis ça a été vraiment... Ça a fait partie de mon parcours de regarder des vidéos d'autres personnes qui ont réussi. Puis je suis contente de l'avoir fait pour moi, mais aujourd'hui, je suis contente de l'avoir fait parce que je m'aperçois que ça aide beaucoup de gens d'avoir cette trace-là, ce cheminement-là, semaine après semaine. Malheureusement, j'en ai manqué quelques-unes, mais ça aussi, ça fait partie du parcours. Des fois, quand on décide de se choisir puis de s'aimer soi-même, il faut être à l'écoute de ce que notre corps nous dit. Puis là, je suis dans une période où je ressens plus de fatigue. Puis c'est ça, je m'accorde la permission de ressentir cette fatigue-là parce que je prends conscience de tout ce que j'ai fait dans les deux dernières années. Pas juste au niveau de la perte de poids puis au niveau du changement de style de vie. Au niveau de retrouver qui je suis, j'ai mis beaucoup d'énergie dans mes passions, dans mes projets, dans ce projet-là, justement, et dans la musique. Et en fait, j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour retrouver la Cynthia qui est la Cynthia la vraie, authentique et 100% moi-même et de vivre en accord avec qui je suis puis en accord avec mes valeurs. Mais ça demande, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'efforts, de discipline, de sacrifices. J'ai fait des virements à 180 degrés, déménagé à Rimouski, changé complètement d'environnement. Bref, je m'accorde le droit de me reposer un peu puis de... Tu sais, je comprends, là j'ai arrêté de chercher pourquoi donc je suis fatiguée comme ça. Parce que c'est pas moi d'être fatiguée mais en même temps, je me dis, Colline, si je suis pas fatiguée là, je le serais jamais parce que c'est ça, j'ai vraiment... Je reconnais mon accomplissement et je me donne le droit de ralentir un petit peu la cadence même si c'est pas le bon moment pour ralentir la cadence parce que je suis en développement de plein de choses en même temps mais juste de... de faire un petit peu plus attention à moi parce que oui, je me suis choisie, j'ai choisi de m'aimer et tout ça mais je m'investis beaucoup dans mes passions puis c'est correct, c'est ça que je veux, j'aime ça mais je m'aperçois que maintenant, j'ai des nouvelles limites fonctionnées à calories réduites en permanence, ça a des conséquences puis là, je m'aperçois qu'il faut que j'accepte ces limites-là que j'ai jamais eues avant. Moi, je suis un petit peu comme Obélix qui est tombée dans la potion magique, j'ai beaucoup d'énergie naturellement depuis mon enfance, supérieur à la moyenne puis les gens qui me connaissent savent de quoi je parle, il y en a qui me trouvent dure à suivre mais c'est ça, c'est moi, je suis comme ça mais là, il y a une nouvelle réalité dans ma vie, c'est que je ne peux pas ignorer, ça fait partie des dommages collatéraux de cette chirurgie-là de m'imposer une limite d'énergie parce que je fonctionne à calories limitées. Donc, je m'ajuste, c'est un ajustement, quand je parlais la dernière vidéo, je disais que une chirurgie bariatrique, on ne sait pas trop à quoi s'attendre puis il faut être prêt à gérer l'imprévisible et l'inconnu en fait mais je pense que ça dure plusieurs années ce phénomène d'adaptation-là après une chirurgie bariatrique et je suis encore dedans, ça ne fait pas si longtemps que ça que je me suis fait opérer donc c'est ça, il faut que je m'ajuste au niveau de mes activités, il faut que j'apprenne à en faire un petit peu moins puis c'est vraiment pas facile pour moi, c'est vraiment pas facile, j'ai quelqu'un qui carbure qui carbure au projet mais là, il faut que j'inclue un projet qui s'appelle prendre le temps de me reposer, de faire des pauses, j'ai de la misère à m'arrêter donc je suis rendue dans cet apprentissage-là. On n'arrête jamais d'apprendre puis on n'arrête jamais de s'ajuster puis dans le fond, c'est de s'écouter puis de faire ce qui est mieux pour nous puis d'essayer de rester dans le présent mais malgré tout, il faut quand même se projeter dans l'avenir puis il faut quand même prendre conscience de la réalité puis moi, ma réalité en ce moment c'est que c'est ça, il faut que je m'ajuste, mon niveau d'énergie a un petit peu diminué. Je vieillis aussi, j'ai 44 ans, je pense que j'ai de la misère à accepter qu'en vieillissant, on n'est plus capable d'en faire autant. Je n'y croyais pas vraiment mais là, il faut bien que je me rende à l'évidence que fonctionner à la calorie limitée et vieillir, bien à un moment donné, il faut que je me calme le pompon puis c'est beau l'hyperactivité mais c'est ça. Voilà, ça fait 13 minutes que je parle, je vais essayer de ne pas aller trop loin parce que j'aimerais vraiment ça pouvoir mettre cette vidéo-là en ligne, je suis très frustrée par rapport à ces problèmes technologiques donc j'essaie de mettre toutes les chances de mon côté que ça passe mais il y a quelque chose dont je veux parler, j'en ai parlé encore il n'y a pas longtemps, les gens qui subissent la chirurgie bariatrique qui viennent de se faire opérer, ça me fait tellement de peine de voir que les gens ne suivent pas les règles, on vous donne des règles, tu sais, c'est un peu, c'est un peu un test pour vous habituer à ne pas écouter vos pulsions mais à être discipliné, si vous n'êtes pas capable d'être discipliné dans les premières semaines, on vous donne une diète liquide à respecter, c'est important, c'est pas pour rien qu'on vous donne des règles à suivre, ça ne vient pas de la planète Mars, ça vient d'expériences scientifiques, ça vient de vécu, ça vient d'expertise de plusieurs années et de plusieurs décennies même, on nous impose une diète liquide, après ça, on tombe à la purée et tout ça, puis les gens, oui, c'est dur les premières semaines d'être au liquide, oui, c'est dur d'être à la purée, mais c'est un passage nécessaire, puis si, c'est ça qui va, ça là, ça contribue directement à votre réussite, parce que, à un moment donné, la fin, votre outil, la sleeve, ou l'anogastrique, ou le bypass, a des limites, c'est-à-dire que, quand vous venez de vous faire opérer, vous ne la sentez pas la fin, parce que vous avez plein d'édèmes, vous êtes enflé par en dedans à cause de l'opération, puis vous n'avez pas faim, puis là, vous essayez toutes sortes de choses, vous poussez votre limite, vous poussez la limite de votre nouvel estomac qu'on vous a fabriqué, mais vous ne le savez pas qu'à un moment donné, la faim, elle va revenir, puis la faim psychologique aussi va revenir, puis l'envie de grignoter aussi va revenir. Si vous n'êtes pas capable de vous imposer ce challenge-là de respecter votre diète à post-opératoire, qu'est-ce que vous allez faire dans un an quand votre faim va revenir, puis que là, votre outil, il ne va pas travailler aussi fort que maintenant, parce que vous allez être guéri, vous n'avez plus à avoir d'enfleur, puis la faim va être revenue. Si vous n'êtes pas capable de prendre le contrôle post-opératoire sur votre diète après l'opération, vous ne vous aidez pas, vous ne vous aidez pas. Apprenez à ne pas répondre à toutes vos pulsions de nourriture après la chirurgie. C'est le meilleur temps pour le faire. En plus, on vous l'impose pour des raisons de guérison, pour des raisons de mécanique post-opératoire. mais profitez de cette période-là pour vous libérer de vos dépendances alimentaires. Profitez de cette période-là pour arrêter de répondre à toutes vos pulsions, vos compulsions alimentaires. C'est le meilleur moment. Ne ratez pas votre chance parce qu'il n'y a pas deux chances avec une chirurgie bariatrique. Votre chance de réussir, c'est dans la première année. Une fois que vous allez être guéri, votre outil va être encore là. Vous allez encore avoir une restriction alimentaire. Vous ne serez pas capable de manger des grosses, grosses portions. Mais votre estomac va s'étirer pendant la première année. Si vous poussez vos limites, la bouchée de trop, la seule bouchée de trop que vous prenez à chaque repas, étire votre estomac. Il va éventuellement faire que vous allez peut-être reprendre du poids. Mettez toutes les chances de votre côté. Respectez votre diète. Oui, c'est dur, mais c'est quoi quelques semaines dans une vie? C'est rien. C'est comme accoucher dans la vie d'une mère. Oui, ça fait mal et c'est de la torture et personne n'a envie de vivre ça, mais c'est quoi accoucher ces quelques heures dans toute une vie de mère, dans toute une vie avec un enfant qu'on va aimer et qu'on va voir grandir toute sa vie. Donc, c'est un peu la même chose. C'est un sacrifice à faire, mais choisissez-vous, choisissez-vous. Oui, c'est dur, mais trouvez-vous des façons de vous changer les idées, allez marcher. Vous êtes capables, vous êtes capables de le faire. Je vous encourage vraiment à respecter votre diète post-opératoire. J'ai moins de temps pour être sur les pages de Facebook de soutien de chirurgie bariatrique, mais je lis des affaires qui me terrorisent, qui me jettent à table. Je me dis, my God, je trouve ça triste de gâcher une si belle opportunité. C'est vraiment une opportunité que vous avez de prendre votre santé en main. Ça commence à respecter votre diète post-opératoire, même si c'est dur, même si c'est plate, même si ça ne vous tente pas de boire du liquide, même si ça ne vous tente pas de manger de la purée. Faites-vous violence et respectez votre diète, vous ne le regretterez pas. Quand vous allez retrouver la faim après un an, vous allez être contents d'avoir respecté votre diète, de ne pas avoir étiré votre estomac. Puis les risques aussi de fistules, de rupturer vos agrafes, tabarouette, pensez-y. Ça niaise pas les conséquences post-opératoires d'une chirurgie bariatrique quand ça ne va pas bien. Si vous poussez votre limite puis que vous faites un fistule, vous allez la prendre de la pire des façons. Donc, je vous encourage à respecter votre diète. Vous êtes capables, trouvez-vous, vous êtes capables, développez cette force-là mentale parce que vous allez en avoir besoin de cette force mentale-là quand la faim psychologique va revenir puis que l'envie de grignoter va revenir. Donc, soyez fort et forte puis résistez aux envies d'aller trop vite dans votre diète post-opératoire. Sautez pas d'étape, respectez les règles puis vous allez un jour vous remercier vous-même. Donc, je vous laisse là-dessus, ça fait presque 19 minutes. Je le sais, c'est court, vous êtes habitués avec des longues vidéos mais là, je pense qu'il va falloir que je m'habitue à faire des vidéos un petit peu plus courtes pour préserver la mémoire dans mon téléphone. Merci d'être là, merci. J'ai eu beaucoup de monde qui se sont désabonnés de ma page. Je trouve ça un peu plate, reposé, mais bref, c'est la vie, c'est la réalité du merveilleux monde des médias sociaux. Ceux qui sont encore là, merci. Merci d'être patient, merci de votre patience. C'est pour que je revienne en force. Puis pendant ces moments-là où je me repose, je suis pas effoirée en avant de la télé, en fait, je me repose, mais je me repose pas tant que ça parce que j'écris beaucoup et je suis en train d'écrire, en fait, c'est ça. Je travaille sur mon livre qui est pas encore super structurel, mais j'écris, j'écris beaucoup, donc je fais de la musique, j'écris, je fais de la musique, j'écris, je travaille quand même sur mon projet, il y a rien qui est mort, j'abandonne rien, il y en a qui me disent pourquoi tu vas-tu laisser tomber? Non! J'ai trop investi pour laisser tomber et j'aime trop faire ce que je fais actuellement, donc, mais c'est ça, j'écris beaucoup et puis j'ai des gens en consultation privée aussi, donc c'est ça, c'est juste qu'il faut que j'ajuste mon horaire, mon agenda avec les nouveaux éléments et la limite physique qui s'impose à moi-même que je le veuille ou non, donc je vous embrasse, merci d'être là, j'espère que cette vidéo-là va être en ligne et que je vais pouvoir en faire régulièrement comme avant, prendre le temps de faire ça chaque semaine avec vous parce que ça me manque beaucoup, j'aime beaucoup ça faire vos vidéos, j'aime ça vous lire, j'aime ça lire vos commentaires, donc merci beaucoup d'être là, je vais mieux, inquiétez-vous pas, je vais vous donner des nouvelles quand je vais avoir mon bilan sanguin, mon rendez-vous cette semaine et je vous reviens bientôt, je vous embrasse, bonne semaine tout le monde et puis allez marcher, il fait beau, l'air est pur, c'est l'automne, bye!